Aujourd'hui, je vous ai fait une quatrinade. Je voulais commencer avec un indispensable et un maquillage qui est quand même très facile à réaliser. Aujourd'hui, j'ai commencé en appliquant mon fond de teint. Donc, j'ai pas mis de base. Si vous avez un fond de teint qui est plus pâle que la couleur de votre peau, c'est génial. Utilisez ça. Ensuite, j'ai pris mon cachot le plus pâle parce que je voulais que ça soit presque macabre. Et puis, j'en mets énormément. Donc, j'illumine énormément mon visage. Et puis ensuite, partout où on a illuminé, on veut aussi poudrer, donc fixer notre correcteur. Et puis, on commence avec les yeux. Donc, on fait des ronds sur les yeux. Donc, oui, on va avoir l'air légèrement d'un panda pour commencer, mais après ça, ça s'arrange. J'ai pris un fard en crème et puis j'ai pas voulu prendre de noir, mais prenez la couleur que vous voulez, que vous préférez, qui est quand même foncée. Moi, j'ai pris un kaki, mais finalement, vous auriez pu prendre un gris, vous auriez pu prendre un noir aussi. J'ai modifié légèrement la forme du contour de mes yeux avec une lingette de maquillante et puis un coton-tige à l'intérieur. Ça va super bien comme ça. J'ai moins aimé la première étape que je viens de faire sur les yeux avec le fard en crème. J'aimais moins l'opacité, alors j'ai décidé de prendre un crayon de rimmel, un col Cajal gris très foncé et puis j'ai adoré. Donc, vous pourriez sauter la première étape. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien quand même. Ça va vous servir de base, ça va faire tenir plus longtemps. Ensuite, j'ai pris un fard à paupières gris quand même assez foncé et puis je l'ai utilisé pour fixer partout où j'avais appliqué le crayon col. Et puis ensuite, j'ai pris un illuminateur que j'adore qui est très très pâle et puis j'ai éliminé certaines parties de mes yeux de pendant. Pour donner beaucoup, beaucoup de dimensions, c'est ce qui fait que ça a l'air d'un look plus travaillé. Ensuite, j'ai fait un genre de eyeliner parce qu'on veut quand même être glam. Et puis, je fais pas trop attention. Je fais un eyeliner super vite, il est pas obligé d'être parfait parce qu'on est quand même supposément morte. Donc, c'est pas nécessaire d'être parfait, parfait. Et puis, j'en ai ajouté aussi au radicil inférieur et même la partie interne du radicil inférieur. Ensuite, je passe au nez. J'ai fait comme une coute de pluie sur mon nez. Ensuite, j'ai rajouté, si on veut, deux ronds donc pour couvrir les narines. On voit pas la partie. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé ces parties-là. Mais c'est ce que vous faites. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, j'ai repris mon illuminataire et puis j'ai illuminé mon nez. Ensuite, j'ai dessiné une forme sur mon front. Donc, j'étais pas certaine. Je me suis reprise. Dessiner ce que vous aimez, hein, Décatrina, ça a souvent plein de motifs. Ça pourrait être une fleur, ça pourrait être un cœur, ça pourrait être n'importe quoi. Moi, j'ai opté pour quelque chose de rien de particulier. Alors là, j'ai contourné la forme que j'ai fait sur le front avec les brillants noirs. Ensuite, je vais faire la même chose sur mes yeux de panda. J'ai pris des brillants. J'ai choisi orange. J'aimais ça. Je trouvais que ça faisait citrouille, Halloween. Alors, j'ai pris des gros brillants orange. Et puis, j'ai fait attention de laisser un espace entre chaque brillant parce que je vais appliquer d'autres brillants, mais plus petits. Donc, j'aime bien mélanger les deux sortes. Je trouve que ça fait plus spécial. Donc, j'ai appliqué les brillants avec la colle à fossiles. Ça va super bien et ça s'enlève très bien aussi. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça va déborder quand vous allez l'appliquer. Ça va être lent et séché puis ça va tomber. Donc, je vous recommanderais d'en appliquer le moins possible. Donc là, vous faites les formes que vous voulez, aux endroits que vous voulez. Moi, c'est comme ça. Justement, sur le menton, on voit que j'appliquais trop de colle à fossiles et puis les brillants tombaient. Donc, ça n'a pas super bien fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous dis, essayez d'appliquer le moins de colle possible. Et puis, vous vous amusez, vous faites les motifs que vous aimez. Bon, j'aime moins la forme que j'avais fait sur mon front. Alors, je me suis dit que je vais essayer de l'embellir avec d'autres brillants. Ensuite, un peu de contour parce qu'on est supposé être un squelette. Donc, on doit creuser un peu nos pommettes et les tempes de notre front. Très important. Et un peu la mâchoire aussi. J'avais envie du orange pour l'agencé au brillant que j'avais mis. Donc, je n'avais pas envie de faire le typique squelette noir et blanc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu du blanc partout sur le visage, j'ai pris une couleur peau, mais plus pâle que ma peau et du orange. Pour les lèvres, je me suis dit, bon, on est supposé avoir pas l'air très envie. Donc, j'ai appliqué mon cache-terne, mon correcteur sur mes lèvres. Et puis là, ensuite, on passe à la bouche. Donc, moi, j'ai seulement fait des lignes. Je regardais plein de photos et je trouvais que juste des lignes, c'était super beau et puis c'est beaucoup plus simple. Donc, si vous êtes pressé, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Excusez-moi, je sais qu'on ne va pas super bien. Je me cache avec mon miroir, mais je m'en étais vraiment pas rendu compte. J'ai pris un eyeliner en forme de crayon. Donc, je trouvais que ça allait bien. Moi, j'ai décidé après de prendre une ombre à paupières noires et d'essayer de fondre un peu, d'estomper les lignes. Je pense que c'était plus beau sans l'ombre à paupières noires par-dessus. Mais vous y allez vraiment à votre goût. Puis c'est ce que ça allait donner. Puis en général, je trouve que le look est quand même réussi. Et puis, j'applique des fossiles. Je n'ai pas appliqué de mascara, c'est vrai. J'ai oublié complètement. Mais vous, appliquez votre mascara. Vous pouvez mettre des fossiles ou non. C'est à votre goût. C'est tout. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Joyeux Halloween! Sous-titrage ST' 501